voilà c'est ça tu vois ça n'a pas bougé il y a des sens et tout cacouler ça n'a pas bougé ma mène allez on va lui changer les ressorts d'embréage je vais vous faire une petite vidéo on en a comment tu vas tu vas bien ou tu vas pas bien il faut aller bien dans la vie d'accord il faut être heureux tout ça tout ça tu connais les bails bon aujourd'hui nouvelle vidéo les gars comme t'as pu le voir c'est souvent les nouvelles notifications de ma vidéo et tout ça c'est bon on a récupéré le petit booster de mon poteau alors le booster monté en kit 70 dr avec le carburant 69 pwk tout ça là je sais pas si vous vous en souvenez vous allez voir sur la chaîne j'ai monté un disque flottant un kit 70 dr donc aujourd'hui il a un petit problème donc ce qui est normal après sept mois qu'il a roulé avec quelque chose qui a usé ce qui a usé c'est soit les galets sur les petits ressorts d'embrouillage mais moi je soupçonne les ressorts d'embrouillage parce qu'à l'arrêt à peine tu touches la poignée il avance ce scooter donc je vais te montrer ça de suite on va monter les ressorts etc ensemble tout ça on voit tu vois ce qui me délire alors moi j'ai pris des ressorts d'embrouillage mais j'ai pris bouge mal aussi c'est mes meilleurs amis cela ça marche le mieux pour l'origine c'est vraiment bien parce que c'est un truc c'est un embrayage d'origine allégé c'est pas comme mon embrayage d'origine du sr qui sont lourds avec les grosses ma slot là c'est les petites ma slot fina tu vois je vais dire bon allez bref j'arrête de voloter on commence donc pour ceux qui se posent la question est-ce que ça a tenu oui ça a tenu les gachos donc bombe de vernis c'est le vernis qui protège tout de la peinture là donc voilà vous voyez c'est pas écaillé là ça a coulé pas mal d'essence parce qu'il n'arrête pas de carrer vous voyez il y a les traces là je fais ça un coup de polissage manière et ça reporte utiliser du vernis brillant haute résistance sur sirdiscount.com les gachos tout simplement on enlève toutes les vis là tu vois pour les débutants là c'est bien il a acheté toutes les vis du carter il y en a certaines qui s'emballent ah je vais vous montrer qu'est ce qu'il fait le scooter je commence à démonter là je pense que tu n'as pas besoin de plus tu as pu le voir d'accord pour moi il gueule pas assez vous connaissez les gachos et fucsawat c'est le but de la chaîne fucsawat elle est capricieuse la perceuse elle est morte la perceuse elle a trop ouvert à force de polir les pièces les gachos il faut que la frappe pour qu'elle fonctionne voilà bang bang c'est toujours tout gras c'est bien il n'y a pas de problème à ce niveau là donc là aussi il avait un petit problème la courroie elle est pas à ras là elle est enfoncée donc du coup il y a ça aussi il a la courroie trop courte aussi c'est pour ça que la vitesse de pointe elle était merdique donc les plus aussi il a une il a le poulet nîmes et petites plages comme mon poteau là le calamar il a pris le e-speed mais c'est pas le grand plage donc moi ce que je fais je serre au max le frein là ou sinon tu mets un serre flex au niveau de la poignée mais moi je serre le frein à ce niveau là voilà il bloque c'est un petit moment voilà c'est pas très bloqué parce qu'il a les plaquettes à son mort parce que monsieur il fait que des roues arrière donc là je vais avec un coup de marteau là comme ça ça va se dévisser dans tout cas voilà on va bloquer au niveau de la poignée tu peux finir à la compresser ici vite fait là serre bien fort voilà j'ai une personne qui me tient le frein on est à l'aïe on l'a fait travailler voilà j'ai dévissé j'ai pas vu le boulon tu vois j'ai pris la 24 j'ai fait ça j'ai tapé plusieurs fois sur la clé comme ça j'ai même pas le boulon j'ai fait pas un coup de un coup de burin là hein calamar lui il va à coup de burin le boulon il est tout flingué lui donc là on compresse le correcteur de couple pour pouvoir le retirer on retire la courroie c'est dommage c'est du conti la courroie oula l'embrouillage là il est fatigué quoi c'est que l'embrouillage il est fatigué un peu là-haut donc ressort de pousser 28 kilos Paulini ah et là il est bien bouffé plus que les autres quoi on va quand même les monter mais je vais lui dire que son embrouillage il est fatigué alors là c'est tout con tu prends ta clavolette évidemment je suis au max on va la forcer un peu bon là ça va pas les gars j'ai ma clé qui va pas il y en a certains ça y va parce que là le boulon il est trop épais ça se voit ici sinon tu mets ta clé comme ça tu le tiens bien emboîté dans le boulon et tu tapes comme ça dans le côté dévissé bon là c'est le côté vissage donc il faut taper de ce côté là le fait que tu vas taper comme ça ça va créer une pression dans ce sens et claque donc t'emboîtes tu tapes au sol et ça se dévise, ça se débloque et après tu compresses et tu dévisses bon moi je vais le taper à la main avec un petit chasse là vite fait elle a vite fait bien fait les chaussures crocodiles là donc là il y avait déjà une petite marque tu vois donc je me base sur cette petite marque qui est avec ici je me bloque dedans il faut un gros coup sec pour le débloquer voilà il est bougé là voilà il est débloqué allez voilà voilà tac ça vient tout seul il avait des ressorts Pouligny vert donc là comme tu vois c'est des maslots creuses donc maslots plus légères que celles d'origine du SR ouais je le sens c'est beaucoup trop mou par rapport au mal aussi voilà tu vois tout de suite l'épaisseur de la ferraille du ressort quoi voilà le verre il est tout fin par rapport au rouille tu vois donc allez on monte ça pour les enlever tu prends un câble tu le glisses là tu vois et après tu viens tirer d'accord tu bloques avec le pied par terre comme je vais faire et voilà ça vient tout seul également pareil pour les autres voilà donc là quand ça passe pas bon il faut insister un peu les gars il n'y a pas de technique spécifique ou quoi si ça passe pas tu vois l'espace c'est trop éloigné c'est impossible les gars je cherche d'astuces là là je me pose là je vais visser et me vis je vais bloquer l'embrayage vu que j'ai pas d'étau je suis obligé de faire ça des gars mécanique de galerie tu connais eh ouais ma gueule ah c'est bon ça y va forcez pour faire balancer avec son corps pour que ça rentre pour pouvoir tirer le ressort voilà donc là c'est rentré je vais chercher les tours voilà tu vois quand tu vas tirer il va tourner donc tu changes la vis il est là donc oui tu le mets là aussi pas que ça tourne quand tu vas tirer ding ding hop on met notre câble voilà voilà c'est bien tendu là le scooter il va gueuler le mort se le dit voilà 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 tu vois c'est bien tendu donc on sait que ça va agir ça va marcher quoi allez on descend en bas on va monter ça et petit test il faut un petit coup de paille là sur les mâchoires même si elles sont usées de manière pas comme tout à l'heure les rares hein rien de compliqué hop on bloque avec le pied on appuie ici avec la main voilà là je vais essayer une autre couronne à blanc pour voir si elle tend c'est une vieille couronne les gars c'est juste des tests c'est juste pour voir si ça marche mieux est-ce que tu vois là tu vois elle monte beaucoup plus haut alors qu'elle est même pas tendue de toute façon on va démarrer ça va arriver bien à ras les rails ça va favoriser la patate mais ça peut aussi défavoriser aussi au niveau de la pointe donc il faut faire gaffe au niveau des rondelles entre la joue fixe et le canon faut pas trop écarter non plus etc pour pas que ça gueule trop allez la boîte à galets euh la boîte à galets la boîte à geek t'as compris de toute façon il me tarde de voir comment il fonctionne tu vois donc allez c'est parti on va voir il 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 Je vais voir que les galets ne se déclenchent pas trop vite à la bonne odeur de la moutule. Je te laisse un bout de roue juste ici, vérifie bien la roue ici et vérifie bien là. Tu vas voir que ça, ça bouge avant que la roue elle bouge, il ne faut pas. On va voir, il y a un petit retard. Même là pour revenir il galère. Comme tu as pu le voir, les galets sont légèrement trop lourds ou peut-être le ressort d'un voyage pas assez dur. C'est parti les gars, on va essayer le petit booster du poteau. On va voir ce que ça dit les petits ressorts. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner, j'espère que le ressort de pousser, il est assez dur quand même. Parce que comme tu as pu le voir, ça se déclenche avant que la roue elle tourne. Et moi ça j'aime pas ça. Mais bon, on va essayer, on va voir. Allez, je te prends dans la caméra là, regarde. Ah ouais, là les gars, j'ai fait une petite montée pour partir de chez moi mon gars. Ah ouais, là il gueule le scooter. Avant il faisait euh 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 euh, il donnait des à coups et il se lançait pas le moteur. T'avais pas de patate. Fallait attendre au moins 5 mètres avant qu'il parte, c'est bon. Tu vois ? Ah, c'est kiffant. Ah, le gicleur ralenti est un peu grave. Mais vu que sur les scooters, quand tu arrêtes d'accélérer, tu as un frein moteur constamment. Donc tu as les gaz coupés. Donc du coup, c'est le gicleur ralenti qui prend le relais. Et forcément, s'il est trop petit, le gicleur ralenti, tu serres après un moteur. Tout simplement. Le moteur il s'assèche, il continue à tourner. Alors que le gicleur ralenti, il envoie pas assez d'essence et d'huile. Du coup, ben, ça frotte à sec. Parce qu'il y a pas assez d'essence et d'huile, du coup ça sert quoi. Donc voilà. Tu vois, il est un peu gras, tu vois. Après tu vois, il se décoince. Ah ouais, là au moins tu peux faire des... Ah ouais, c'est le feu. Là il a recrut de la reprise tout ce qu'il faut quoi. Ah ouais, le ressort d'abrage. Le ressort d'abrage, il est trop... Trop mou. Tu vois, là il a pas de reprise. Tu vois ? Tu vois, là j'étais à fond. Il gueule pas assez quoi. Ah, le ressort de pousser là. Putain, c'est chier que ça, ça aurait dû changer la vie au démarrage. Donc là, on va le faire... Ben, j'attends qu'il chauffe bien quand même parce que c'est de la fonte, ça met un peu de temps à chauffer la fonte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada